Vous ne pensez pas que cette personne-là, que vous devez vous détacher d'elle. Par exemple, quand je prends ton exemple, tu as vécu sous ta mère depuis des années, ton père, 35 ans, d'accord. Alors, quand on dit que ta fondation est erronée, ça veut dire que les charges de papa et de maman, c'est sur toi. Les problèmes de papa et maman, c'est sur toi. Quand on dit papa et maman, parce que quand un homme accouche, quand un homme est un homme au nom des enfants, c'est leur responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Quand ils portent la charge, ils déposent sur un enfant. C'est comme si ils ont porté leur malédiction, ils ont déposé sur cet enfant. Et généralement, vous ne vous rendez pas compte. Parce qu'on vous fait ce chantage qui vous fait croire que si je m'occupe de mes frères, je suis une bonne soeur, je suis un bon enfant. Et sans le savoir, on cherche l'approbation indirecte des parents. Sachez qu'il y a les parents qui, s'ils ne sont pas satisfaits, tu montes et tu descends, ils ne seront toujours pas satisfaits. Donc c'est vraiment ça que tu dois comprendre. Et il y a les charges positives quand ton argent commence à augmenter. Il y a les charges négatives. Les charges positives, c'est quand peut-être ton argent augmente, tu t'achètes une voiture, tu t'achètes un terrain, tu peux avoir 5 millions. Mais si dans une journée, tu dépasses 3 millions ou encore tu sors 10 millions, ce n'est pas pour aller payer les études de ton frère, ce n'est pas pour aller payer une dette que ton père avait depuis, on le harcèle. Ce n'est pas pour aller... Et malheureusement, beaucoup de choisi ne comprennent pas que il doit arriver à un niveau où il se détache. Où vous détachez volontairement. C'est-à-dire, tu prends ton chèque, tu n'as pas la pression, oh, si je ne paye pas sa maman, va dire quoi ? Si je ne m'occupe pas de l'enfant de ma soeur, si je ne... Il y en a bien des personnes qui, à la rentrée, vous payez l'école de tous les petits-fils de votre famille. Il y en a qui ont au moins 15 petits-enfants à leur charge. Tu n'as pas seulement peut-être que c'est 2 ou 1. Et tu prends tous ces enfants-là sur toi, maintenant, ça commence à devenir un fardeau que tu n'as pas demandé, mais qui est sur toi, et que tu crois que tu es obligé de porter, et que si tu ne portes pas, tu seras maudit. C'est dans ça que tu te trouves maintenant. Quand je vous dis de refaire vos fondations, refaire sa fondation, ça veut dire que tu enlèves l'impact émotionnel que ta famille a sur toi. Voilà, ma tante va se marier, ma cousine va se marier, c'est moi qui dois organiser le mariage, oh, c'est le baptême, c'est moi qui dois faire tout dans le baptême. On t'envoyait, tu es obligé. Si tu meurs, tu crois qu'ils ne vont pas vivre. Ils vont bien vivre. Donc tu peux aller mourir sans souci. Quand on vous dit souvent que vous devez mourir, ça veut dire que tu restes comme ça, tu es dans ta famille comme si tu étais mort. On dit qu'il y a telles choses, tu n'as pas la pression. Si je peux vous envoyer 20 000, j'envoie. Si je n'ai pas envoyé 100 000, j'envoie. Si je n'ai pas envoyé 1 000, j'envoie. Ce n'est pas vous qui allez venir me poser. Et malheureusement, dans tous ces cas-là, quand tu envoies ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais satisfaits. Je vous assure, quand maman vient par là-bas, l'enfant de votre petite, elle s'achète que je te ferai une attache à lui. Tu avais déjà payé une pension. Voilà. L'enfant de 3 ans, l'enfant de 2 100 000. Oui. Elle n'a pas acheté. Elle ne veut pas savoir. C'est ton argent, non? Et ces gens-là, quand ils ont une attache chez vous, tu vas m'acheter, tu dis que tu achètes la voiture, tu attends toi ton oncle. La personne va poser la voiture. Ou bien tu paies la maison à la personne, ou tu loues la maison à la personne. Vous avez un problème, la personne sort de la maison, il laisse même tes 6 mois de loyer là-bas. Il s'en fout. Tu avais à payer l'école, 200 000. Peut-être que la personne, elle venait chez l'enfant en octobre même. Donc, c'est-à-dire que tu venais à peine déverser l'argent. Tu pleures ton argent. Et tu pleures aussi le mépris qu'on t'affiche. On ne reconnaît pas. Arrêtez de chercher la reconnaissance. Ça ne va pas venir. Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Ils ne vont pas reconnaître tes efforts. Arrête même de faire des efforts. C'est depuis que tu es petite que tu fais ça. Depuis que tu es petite, tu fais apprise d'apprécier d'autres personnes. Et quand ils t'apprécient même, c'est parce qu'ils veulent demander encore l'autre. C'est parce qu'ils veulent encore l'autre. Donc, vous êtes appelés à briser ces malédictions générationnelles. Maintenant, vous devez pour briser ces malédictions générationnelles, vous devez, comme tu as vu dans ce rêve où ton père était dans un lieu sacré, beaucoup d'entre vous qui l'aient choisi, quand vous allez vous détacher de cet impact familial, vous allez commencer à vous libérer premièrement. En vous libérant, ça va libérer les autres. Maintenant, n'essayez pas de les forcer. Regardez les vidéos. Va faire le travail. Non, laisse-les. Tu as essayé, non ? Ok. Tu les as convertis. Ça a donné quoi ? Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Même ta mère, non ? Oui, c'est bien. C'est très bien ça. Parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas changer. Il y a les gens que si on leur donne la liberté que toi, tu es en train de vouloir avoir pour toi, ils ne vont rien faire de ça. Alors que toi, si on te donne la liberté, tu vas aller prospérer. Eux, ils ne vont rien faire de ça. Parce que ce n'est pas dans leur gêne. Ce n'est pas... Tout d'autre que vous dites, ils ont des vies choisies. Là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Tu as envoyé. Tu as envoyé. Il avait des soucis de passeport. Oui. J'ai envoyé. Comme il était dans une dépression, je suis censé le motiver. j'ai envoyé votre lien et il faudra de l'éviter. En l'espace de deux semaines, il a peu. Ses parents ont trouvé de l'argent pour qu'ils viennent quand on va faire son passeport. Oui. Et que lui, il a fait son passeport. Quand il arrive, il lui dit, tu ne trouves pas que c'est ce que je t'ai donné et que je t'ai envoyé la carte commence à envoyer. Il dit, ah, le fait que maman a pris le fond, le crédit est là-bas. Donc, il n'a pas réalisé. Même pour avoir ce crédit, on va aller pour un crédit. On refuse. On refuse. On crée un prétexte. Et que tout ça a favorisé qu'il ne fasse son voyage et qu'il ne fasse son passeport dans les bonnes conditions. Arrêtez de forcer votre famille. Parce que c'est un peu comme si vous êtes dans la grotte ensemble. Tu mets les ailes sur toi. Tu veux commencer à sortir, à voler pour sortir. Vol, tu sors, tu cherches la corde, tu envoies. Celui qui veut, il va monter sur la corde ou sur l'échelle. Mais n'essaie pas de dire que j'ai mes ailes, je vais me porter, je vous porte avec moi. Tu perds ton temps. Tu vas tomber, tu vas rester dans la fosse là. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Arrêtez. Arrêtez. Et certains d'entre vous, l'influence qu'ils ont sur vous est tellement spirituelle. C'est comme si vous êtes marié à vos parents. Ils ont une influence sur les parents. Ta mère veut que tu arrêtes ton mariage. Elle veut gâter ton mariage. Je sais pas si elle va profiter de ça. Je serai cette discussion. Voilà. Tu étais consciente que quand tu avais l'agent, après l'agent l'agent l'est fini. Tu sais pas comment ce qui s'est passé c'est ton agent. C'est parti. Moi, honnêtement, je suis content de 4 ans. Je sais pas si. Pour moi, c'était quand même de 13 ans. Oui. Pour que ta soeur, il faut que ton frère. Et quand je prends mon fait, c'était comme une fin de meroie. Il y avait des mots parce que j'avais commencé à me dire qu'il y avait des mots et qu'il y avait des mots où j'avais comme une meroie, Dieu nous disait « Regarde ici, l'acte que tu as posé comme ça. Regarde comme ça. Est-ce que le fait d'avoir tous tes frères à ta charge ne pourrait pas poser comme un mari par exemple ? » La famille ne peut pas te permettre d'être équilibrée dans ton mariage. C'est pour ça que vous devez absolument vous détacher de votre famille. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Mais j'ai réalisé pendant que j'étais là. J'avais jamais reçu un radis de ma mère qui disait pour soutenir dans ces frères. que vous partez encore. C'est quel genre d'approbation que vous cherchez ? C'est quel genre d'approbation ? Ça vous donne froid ? Appréciez-vous vous-même. Lève-toi le matin parce que tu peux rester devant ton miroir. Tu t'aimes. Tu dis que tu es bien. Tu es belle. Tu es gentille. Parce qu'ils aiment. Et il y en a même qui vont gâter ton mariage parce qu'ils veulent être les seules personnes qui ont ton attention et ton énergie et ton argent. Ils savent que si tu pars dans ton mariage tu vas t'investir. Au lieu de leur donner maintenant peut-être 200 000 au moins tu vas peut-être demain temps 50 000. Parce que ton argent tu vas vouloir investir ou que je veux faire telle chose avec mon mari je veux qu'on fasse telle chose je veux qu'on fasse telle chose. je suis rentrée sur ma loi je me suis séparée de ma famille j'ai avancé 2 millions de points voilà tu vois tu t'es séparée de ta famille tu es retournée dans ton mariage tu as avancé 2 millions pour un terrain voilà continue dis-moi je te coupe je suis sortie de mon école de médecine depuis l'âge de la salle je n'ai jamais travaillé de la salle je n'ai jamais je suis en train de la salle parce que il est un train j'ai déposé des marques je n'ai jamais bougé je n'ai pas compris de la connexion j'étais agressif au commissaire au police et après je viens vous m'avez vous m'avez vous m'avez vous m'avez vous m'avez vous m'avez dans un dans un dans un sens en santé après j'ai commencé à ouvrir la famille quand je vois ma famille je suis arrivé à un mon petit je me dis je veux vous m'avez des cultures malades tu respires trop l'argent ça se voit sur toi mais non ton problème ça a juste été ta famille tu n'as pas dit à ton frère que tu veux ouvrir la santé de santé toi ou tu es folle attendez je vous dis il fait moquer de moi quelques temps après je suis venue avec les dossiers que j'avais accueillé de santé et c'était celui-là j'ai ouvert mon commissaire de santé 8 mois après les 3 millions que j'en ai j'ai coupé le dernier agent 350 que j'avais j'ai fait la chambre qu'est-ce qu'il y a sur vos familles le truc c'est que votre famille ne va pas écouter les conseils que vous leur donnez concentrez votre énergie sur vous c'est-à-dire lave-toi avec Onalia prends le sel fais le don tu refuses l'énergie que je passe à vouloir te faire faire ça mais tu as met ça sur moi je fais et ça me donne mon argent parce que vous n'avez pas le temps il n'y a pas le temps pour ça et j'ai jamais travaillé j'ai réouvert j'ai laissé le local que j'avais parce que le local il y a une fois un petit local j'ai jamais un petit local malgré tout parce que c'était bien passé j'ai entendu j'ai lancé en moins de 3 mois j'ai lancé le 16 voilà et en moins de 6 mois j'avais récupéré tout je me suis j'avais imaginé mais il m'a dit que le début le temps le temps le début le début je n'ai pas plus je t'ai parce que toi ton problème c'est que tu es têtu tu es têtu vous connaissez que la bénédiction est sur vous et ce n'est pas sur votre famille c'est sur vous il y a une différence la bénédiction sur moi la bénédiction sur ma famille c'est deux choses différentes je suis choisie je suis dans ma famille et vous connaissez vous avez le bon cœur si Dieu vous donne un million vous allez partager 500 millions à chaque membre de votre famille je ne sais pas c'est qui vous arrive c'est tout ça m'en fout donc c'est comme ça que vous êtes Dieu connait déjà maintenant vous devez apprendre vous devez arriver à l'étape où vous apprenez apprenez à serrer le cœur j'ai mon argent tu peux prendre 3 millions tu mets tu investis sur un endroit 10 millions tu investis en deux mois tu as l'argent tu jambousses et deux mois plus tard tu as l'argent pour acheter encore deux pour ouvrir encore deux succursales dans votre distraction votre problème il y a les gens de votre famille qui partent pratiquer sur vous et c'est que vous ne comprenez pas il y a les gens de vos familles qui pratiquent sur vous tu crois que tu vas tu ouvres le sang descendant ils sont content oh Jocelyne a ouvert le sang oh Jocelyne on vient arroser en venant le jour pour arroser qu'ils ont pris une bonne boule ils ont un bon truc qu'ils vont verser chez toi tu vas lire tu vas confirmer le code mais soyez plus bête ouais Seigneur je sais que c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème et quand vous parlez de choisir je suis venue sur les livres de deux rêves la classe de troisième vous avez le premier quand je fais le château j'avais des copines qui étaient cartonais quand je t'ai pris ils me disent ils me disent ils m'ont chacune la première fois que j'allais jeûne dans ma vie on fait un jeune on prie ensemble chaque offrant de moi à quoi la fin de ce jeune je fais un peu un métier si tu verses avec une cible dans la main tu vas voir un arbre quand je verse au-dessus des pigeons dans la main c'est la question en place je fais un autre je n'ai pas oublié c'était à la en tant que autre à mon avis personne ne voit et quand je ne le répète j'avais une ménagère à l'époque tu étais très petit et elle me dit ta chère elle me dit elle me dit tu passes la lumière là c'est pour tout ta famille c'est pour toi seule et comme tu es bête là tu penses que c'est ta famille qui s'est éliminée oh Seigneur je ne sais même pas ce que vous voulez parce que je pense que tous les signes sont là tous les signes sont là maintenant la dimension où vous êtes je vous ai parlé de l'accélération financière parce que je suis en train de vous parler là c'est déjà aujourd'hui tu te retrouves dans 2 millions après demain ou dans une semaine tu es dans 100 millions que tu ne sais pas comment quelqu'un est venu et il dit je veux investir dans un projet il te prend comme ça pour rien c'est une possibilité vous devez comprendre ça maintenant tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu comprends que cette accélération financière ne viendra que parce que tu as laissé partir toutes les personnes que tu essayais de sauver parce que tu ne peux pas sauver en fait tu ne peux sauver personne je vous dis souvent soyez égoïste soyez égoïste tu manges ton argent seul il y a les dépenses positives il y a les dépenses non positives et quand il te demande quelque chose tu donnes si tu veux tu n'es pas forcé de donner et tu le fais comprendre ce que je vous donne parce qu'il veut c'est déjà que tu ouvres ton porte au monnaie comme cela quelqu'un voit 3 millions tu veux 20 000 tu lui donnes j'ai je peux donner plus que ça mais je refuse pas que tu as 3 millions tu portes 2 millions tu donnes oh c'est ma famille non c'est ma famille non vous ne te parlez je ne sais pas et je vous dis encore il y a les membres de votre famille qui pratiquent ce jeu et quand ils viennent à côté de vous ils font comme s'ils ne connaissent pas Maraboué ah 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 yeah voilà une flèche à droite voilà pour vous séparer la femme qui s'occupe de ça s'il vous plaît c'est une femme qui veut le lavage toujours ce que j'ai j'ai vu oui donc j'ai amené ma petite soeur voilà voilà montrez toujours vos endroits vos gens vous êtes bêté oui seigneur seigneur donc quand j'ai vu elle me dit je me suis dans la vidéo comment je l'avais on a dit qu'après ça ça va se casser et elle me dit voilà et ça coule et tout ça voilà vous voyez ça sort pas chez Maraboué pour la séparer avec son mari je suis au seuil vous allez me croire vous allez me croire je n'ai pas pu parce que la connexion n'a pas changé je n'ai pas pu envoyer les filles dans mon téléphone parce que je n'ai pas besoin et rentrer ma soeur je ne sais pas pour voir ton même que c'est ma soeur qui fait ça sa soeur a vécu chez elle elles ont accouché le même moment elle a tout donné la même chose qu'elle donna son enfant elle donna à l'enfant sa soeur après sa soeur pas chez Maraboué pour la séparer avec son mari écoutez si vous voulez être bête et le truc c'est que l'esprit te montrait mais et je suis sûre que ces gens-là qui n'ont pas été pratiqués aussi c'est pour avoir l'emprise sur vous mais je vous ai dit aujourd'hui dans la journée qu'on ne peut rien contre vous tout le mal les mauvais incantations c'est déjà en train de tomber les écailles sont en train de tomber voilà tu dis que c'est ta fille tu dis que c'est ta fille non je parle de ma fille tu vas lire elle a eu le bac chez moi elle a eu le bac chez toi oui la licence chez toi oui 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 le master chez toi oui tout c'est toi qui te donne on t'a dit merci on t'a remercié on t'a remercié non et c'est même Dieu qui a permis que tu voies l'autre là voilà pourquoi ça n'a pas marché et effectivement ils t'ont séparé de ton mari pendant une certaine période ils ont quand même séparé apparemment les deux se sont passés quand j'avais commencé à décider oui voilà donc même la séparation initiale là je suis sûre qu'ils avaient quelque chose à voir parce qu'il y a des gens qui partent au choumar pour manipuler vos intentions donc tu restes comme ça tu sens comment à l'intérieur de toi tu es tiraillé tu ne sais pas ce qui se passe on est en train de faire des incantations sur toi tu restes comme ça c'est comme si une voix vient te dire pas de là pas de là pas de là pas de là tu dis que je sais que ce n'est pas moi ici voilà ta mère avait le A1 de ton foyer laissez 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 ouais Seigneur tous les détails elle connaît et ils vont vous dire les paroles c'est comme ça je ne peux pas vous dire combien de couples les familles ont séparé c'est comme si on scanne ton mari quand tu n'es pas là et même si ils disent bonjour à quelqu'un même si c'est n'importe comment ils vont amplifier et en te parlant tu peux sentir l'esprit vous devez avoir le dissonnement parce que vous avez le bon cœur sur votre famille vous montrez tout ce que vous faites vous montrez mes vidéos vous montrez ceci ils vont utiliser ça mais je vous assure je ne reçois pas les déceptiques comme chez moi même une minute je ne les reçois pas dès qu'ils viennent en disant il est sang il est chasse il est chasse tu prends que quand tu l'amènes chez toi elle part dans le même endroit pour te séparer elle vient avec toi tu dis que c'est ta fille c'est ta fille tu vas lire je sais non tu dis que non ça c'est ma personne j'ai tout fait pour elle tout fait pour quelqu'un ne veut pas dire que quelqu'un peut tout faire pour toi je sais donc maintenant je te dis que comme tu es là tu es en train de te lever tu es en train de ressusciter tu sors d'un cercle dont le compte tu avais mis là même les difficultés d'enfant dès que tu es là écoutez vous allez commencer à analyser chaque problème de votre vie il y a quelqu'un derrière et quelqu'un de votre famille tu te maries on avait d'abord dit que tu ne vas pas te marier comme tu as fait ce que tu es marié tu as jeûné Dieu a ouvert ton truc elle était contre le mariage qu'elle te dit qu'ils ne sont pas les faits pour que ton enfant te prenne dans le mariage écoutez vous allez arrêter de venir arrêtez de devenir bête l'homme n'aime pas l'homme et je vous ai dit que les gens de votre famille tous les incantations ça va remonter c'est un peu comme si on avait l'ancré en bas de l'eau ça va monter à la surface tu vas ressentir tu vas commencer à voir comment tu avais manipulé et quand tu vois des assez exposés ça veut dire que tu as libéré parce que tu étais sur ça tu ne savais pas non tu faisais ça tu as 5 millions tu portais 4 millions 5 ans tu vas te donner tu as tes choses tu portais tu vas tout donner comme si on t'avait on te télécommandait tu as dit oh la 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 bêtise tu étais trop bête tu étais trop bête non écoutez je vais lui donner un diplôme de bêtise elle est de quelqu'un la personne décide de lui ouvrir un centre de santé une clinique 116 mètres carrés elle ne portait pas dit à ses parents les personnes qui veulent la bloquer ouais seigneur et depuis là c'est comme ça la personne a été fait comme ça là maintenant ce qu'elle m'a dit par rapport à ça c'est que ton étoile parce que vos parents connaissent vos étoiles je vous dis ça chaque jour ton étoile ne peut être que retardée même si la personne ne vaut pas de santé de santé la clinique dans 6 mois tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va rencontrer de la même chose mais seulement il faut que tu sois sage comme je vous ai dit qu'il y a les femmes que vous n'attirez que les hommes riches on monte on descend on te gâte n'importe comment on te fait tuer l'aide n'importe comment quelqu'un va te voir comme ça là pape il va dire que tu es comme la personne donc tu dois comprendre ça quand la chance il y a pour toi l'autre là c'est pour toi tu vas voir et tu vas vivre d'autres ils n'ont que plus retardé maintenant tu dois comprendre ta puissance tu dois comprendre parce que votre problème c'est que vous êtes c'est un peu comme si vous êtes illettré vous retenez toujours comme si vous avez besoin d'eux vous n'avez pas besoin de gens de votre famille lorsqu'il y a une révélation et une délivrance justement vous n'avez pas besoin des gens de votre famille vous n'avez pas besoin d'eux quand tu comprends ça tu peux vivre maintenant ta vie et tu les exposes c'est un bon venant devant toi c'est quand tu vas tomber sur la vidéo comme tu as vu la vidéo imagine ta petite ne soit pas fait les incantations contre ton mari tu tombes sur la vidéo Jesus les choses que tu n'aurais jamais pu imaginer même dans le rêve ils font les innocents ils font les innocents devant vous mais tu parles de quoi le bébé voilà elle dit que sa soeur faisait l'innocent devant elle pardon laissez oui 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 vous allez voir que certains de ces gens avec ton mari ça ne va pas coller ça ne va pas coller oui fais attention sûrement qu'elle te parlait tu étais divisé entre ta famille et lui tu faisais comme ça maintenant tu connais écoutez j'ai envie de rire j'ai envie d'éclater de rire je tape moi pardon dire de facebook je vais me continuer mais ma batterie a 1% mon pauvre bar est déchargé donc je vais vous laisser il faut qu'elle faute un peu la femme ici parce que je ne sais pas savoir de bêtises elle a les chances tu la voyais devant moi ici on garde ton mari on garde tes choses comme ça la hora allez toujours ouvrir vos fesses pour monter aux gens dites toutes vos choses aux gens allez toujours oh wow pardon écoutez tu vas voir les projets qui vont venir vers toi dans 3 mois écoutez vous allez même souvent m'envoyer même les prados que m'a mis pardon voilà ton cadeau là bas écoutez je ne suis pas Dieu ne m'a pas envoyé dans votre vie il faut que vous vous devez vous réveiller et c'est toi qui as toujours des chances maintenant quand tu connais que la direction si je ne parle plus jamais tu vas voir ton énergie ta paix ton argent et l'argent après l'argent quand tu commences à avoir l'argent ça vient après l'autre encore vient après l'autre vient après l'autre vient ton énergie t'ra ton énergie t'ra ton énergie C'est parti !